Et puis c'est un trésor littéraire qui sort aujourd'hui, littéralement, puisqu'il s'agit d'un roman à énigmes pour découvrir une véritable fortune. Lors de six pannes chez les éditions du Trésor qui portent bien leur nom, il vous suffit de lire le livre et de décoder tous les indices pour trouver une statuette en or d'une valeur de 50 000 euros. Nicolas Carreau. Premier indice, la jaquette. Une fois dépliée, c'est en fait une grande carte, au trésor évidemment. Le livre en lui-même, c'est le carnet de bord d'un aventurier. Il faut déceler des indices dans le texte, mais aussi dans les marges où l'on trouve des chiffres et des signes étranges. A la fin, il faut reconstituer le puzzle pour trouver l'emplacement du Trésor, enterré quelque part en France, sur un terrain public. Mais si vous y parvenez, vous ne tomberez pas directement sur la statuette en or aux yeux d'Emeraude. Elle est bien à l'abri. Julien Alvarez, directeur de publication des éditions du Trésor. On a enterré un coffre qui devra ensuite être échangé contre cette statuette. L'objectif, c'est d'éviter qu'un promeneur du dimanche, un chien un peu aventureux, d'éviter que quelqu'un tombe dessus par hasard. De toute façon, même si vous tombiez dessus par hasard, ce ne serait pas suffisant. Le règlement stipule qu'il faut pouvoir expliquer la résolution des énigmes pour éviter toute fraude, toute tricherie. Il faut pouvoir expliquer qu'on a quand même résolu la chasse selon la règle. Alors il faut se lever tôt quand même pour dénicher le Trésor. Pour les chasses précédentes, il a fallu plusieurs mois aux joueurs pour résoudre les énigmes. Nicolas Caron.